Oui, M. le Président, moi je voudrais évidemment m'exprimer comme élu de ce territoire, mais aussi comme élu régional. Je crois que depuis le début de ce mandat, nous avons voulu être aux côtés de chaque dossier d'entreprise, de chaque industrie qui en avait besoin. Quelques questions ont été posées par notre collègue Mme Ongrand. Je voudrais lui dire que ce site, il est le plus compétitif du groupe ARC. Ce site français, il a reçu énormément d'investissements de la part d'un nouvel actionnaire qui est présent depuis 2015, qui s'appuie sur le savoir-faire, les compétences des 5100 salariés du site français. Le groupe, lui, emploie plus de 9500 salariés dans le monde. Mais ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que ce site-là avait besoin d'investir. C'est vrai, dans la décennie 2000, l'investissement n'a pas été fait à la hauteur probablement de ce qui était nécessaire. Mais depuis 2015, le nouvel actionnaire a déjà investi 270 millions dans le groupe. Et 180 millions ont été investis en France. Mais si aujourd'hui, il y avait besoin que les collectivités, la région, l'Etat, la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer que je préside, nous puissions être aux côtés d'un nouvel investissement de l'actionnaire et des fonds souverains, c'est d'abord parce que les fonds qui remontaient des autres sites ont été insuffisants. Et qu'aujourd'hui, il faut consolider le vaisseau amiral qui est le site Arquois. Mais je le dis, M. le Président, je l'ai dit sur un autre dossier industriel qui concerne l'eau de Marois également. Aujourd'hui, je dis les banques. Les banques doivent être plus présentes dans le financement de l'économie. Et ce que vous venez de dire, ce taux de 12%, c'est aussi le reflet que les banques ne sont pas présentes comme elles devraient l'être dans le financement de notre économie. Et donc, encore une fois, c'est l'ambition qui est celle d'un actionnaire, le savoir-faire des salariés. Mais heureusement, heureusement que la région Hauts-de-France est aux côtés des entreprises et qu'elle croit à l'industrie. Donc, M. le Président, je tiens vraiment à vous remercier au nom de tous les habitants de l'eau de Marois, des salariés, de tous ceux qui croient à l'industrie. Sans la région Hauts-de-France, je crois que nous n'aurions pas pu compléter ce tour de table. Un grand merci.